Le Médipol Hôpital privé fait partie des deux seuls établissements privés en France à détenir une autorisation de prélèvement multi-organes et de tissus. Cette autorisation est délivrée par l'Agence régionale de santé pour une durée de cinq ans renouvelable après avis de l'Agence de biomédecine. Ce qui est important pour le prélèvement d'organes et de tissus, c'est de s'appuyer sur trois principes fondamentaux de la loi de biotique qui sont le consentement présumé. Pour rappel, on est tous donneurs sauf à l'avoir exprimé un refus de notre vivant, la gratuité et l'anonymat. La possibilité de réaliser un prélèvement d'organes ne peut s'intégrer que chez un patient en état de mort cérébrale. L'état de mort cérébrale repose sur une définition très précise et correspond globalement à une absence de circulation intracérébrale mais à un fonctionnement du cœur qui continuait à perfuser correctement les autres organes. En ce qui concerne les tissus, une multitude de tissus peuvent être prélevés en fonction des besoins de situations médico-chirurgicales très variées. Parmi ces tissus, on retient bien sûr la peau, notamment chez les brûlés, la cornée, dans des pathologies justement de la cornée, ça peut être aussi les os ou des vaisseaux. Notre mission, c'est de faire le diagnostic en premier. C'est ensuite de se rapprocher de la coordination de manière à évaluer quels organes sont potentiellement prélevables chez un patient donné. Un certain nombre de patients peuvent venir des urgences, tout à fait. Ils peuvent venir aussi d'une autre unité d'hospitalisation. En principe, ils arrivent pour une pathologie donnée qu'on va essayer de traiter. Et c'est quand on constate que la thérapeutique n'aboutit pas et que le patient évolue vers un état de mort cérébrale qu'à ce moment-là se met en place ce projet de prélèvement d'organes. Les malades pour lesquels il n'existe plus d'autre solution que de remplacer l'organe défaillant sont inscrits par leur médecin sur une liste nationale d'attente qui est gérée par l'Agence de la biomédecine. Parce que l'attente pour un organe peut durer parfois plusieurs années. Le rôle de la coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus dont je fais partie est d'organiser le prélèvement sur des patients en état de mort en céphalique avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de prélèvement. Nous sommes particulièrement impliqués dans la formation à la formation du personnel soignant et le grand public sur le don et la grève d'organes. Nous intervenons dans un contexte extrêmement difficile pour les proches, extrêmement pénible. L'entretien participe à la démarche de deuil. Notre but c'est vraiment de ne pas rajouter de la peine à la peine des proches. Ce que nous cherchons à connaître c'est le positionnement du défunt lors de son vivant, de savoir s'il était opposé au prélèvement d'organes et de tissus. Nous ne cherchons absolument pas à faire porter ce poids à la famille. C'est vraiment important pour la démarche de deuil. C'est un acte chirurgical qui s'effectue au bloc opératoire dans les mêmes conditions et avec les mêmes soins que pour une personne en vie. Le respect de l'intégrité du corps pour nous est primordial. Une fois l'intervention terminée, le patient est transféré au centre funéraire où les familles peuvent préparer les obsèques selon ses souhaits. La coordination fait en sorte d'être au plus près des acteurs qui sont impliqués dans toute la chaîne du prélèvement. Nous avons sur le Médipôle organisé un lieu de recueillement pour avoir une réflexion sur le don et surtout exprimer toute notre connaissance aux donneurs et à leurs proches. Pour Sous-titrage Société Radio-Canada